RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec le capitaine Olivier Cyprien, chef du bureau des opérations à la direction de la sécurité civile et même conseiller technique feu de forêt du président du gouvernement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous ne parlons plus de saison administrative des feux de forêt, mais la période est propice tout de même à ces incendies. Pourquoi on ne parle plus de cette fameuse SAF ? Alors pourquoi nous ne parlons plus de cette SAF ? Tout simplement, nous nous sommes aperçus que dès qu'arrivée le 15 septembre, une augmentation significative des départs de feu a été constatée. Donc, il y a à savoir qu'aujourd'hui, la période à risque feu de forêt, elle ne s'étend pas sur trois mois, mais elle s'étend bien sur environ six mois, du début juin jusqu'à fin février. Alors au début d'année, avec la NINIA notamment, on a été relativement épargné par les feux de forêt, contrairement à ce qu'on avait pu connaître les années précédentes. Là, par contre, en ce moment, les conditions sont relativement favorables à ces départs de feu et à ces feux qui se propagent. Alors tout à fait, depuis le début septembre, en fait, aujourd'hui, on est à environ 14 000 hectares de brûlés depuis le 1er janvier à Nouvelle-Calédonie. Sur les 14 000 hectares, il y a pas loin de 5 000 hectares qui sont brûlés depuis le 1er septembre. Donc les sapeurs-pompiers du territoire sont énormément sollicités pour des départs de feu de brousse sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue qu'avec la crise Covid, les sapeurs-pompiers sont très sollicités sur tous les fronts, puisqu'ils sont engagés également sur la crise sanitaire. Et il s'est navrant aujourd'hui de voir autant de départs de feu à cette période, sachant qu'on a une période de confinement également. Et donc je voudrais quand même passer un petit message à ce sujet-là auprès de la population. D'une part, de préserver nos sapeurs-pompiers, qui, comme je le dis, sont très très sollicités. Donc rappeler également qu'il y a un arrêté qui a été mis en place par le gouvernement sur l'interdiction des feux dès lors qu'une commune est placée en vigilance rouge. Donc aujourd'hui, on ne devrait pas avoir de départ de feu alors que des communes ont été placées en vigilance rouge. On rappelle que derrière chaque feu, il y a la main de l'homme ? Alors la plupart des feux, effectivement, sont d'origine humaine, que ce soit volontaire ou involontaire. Et ça, il faut toujours faire encore... Il faut aller voir les populations, expliquer encore... Il y a un travail de sensibilisation permanent à faire ? C'est un gros travail de sensibilisation, tout à fait, puisque aujourd'hui, la pratique du feu dans la culture mélanésienne est une pratique ancestrale. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a encore énormément de sensibilisation à faire dès le plus jeune âge sur l'emploi du feu. Quels sont les secteurs les plus touchés en ce moment par ces feux ? On en a vu dans le nord, à Ouégua, on en a vu aussi sur le Grand Nouméa. Il y en a partout ? Pour l'instant, le secteur le plus touché, je dis bien pour l'instant, c'est la partie nord et la partie un peu plus centrale de la Nouvelle-Calédonie, puisque les températures sont un peu plus élevées. On s'aperçoit tout de même qu'à l'approche de la saison estivale, les feux commencent à descendre un peu plus, même si ça brûle toujours dans le nord, puisqu'on a eu le départ de feu dans la semaine sur le secteur du Mont d'Or, Vallée de la Tille, Montagne des Sources ou autre. Donc voilà. Donc les feux, actuellement, sont plus localisés nord de la Calédonie, centre de la Calédonie, mais on s'aperçoit qu'ils descendent. La DSCGR est actuellement engagée sur des feux de forêt, là, à l'heure actuelle ? Actuellement, la DSCGR est engagée sur le feu de Poum, un feu de Poum qui a déjà ravagé plus de 2000 hectares sur le secteur de Poum. C'est toujours celui de Tiabète, là, qui brûle depuis la semaine dernière ? Alors là, il est plus concentré du côté de Arama, mais c'est un autre départ de feu. En tout cas, ce secteur-là, effectivement, depuis 10-15 jours, a de nombreux départs de feu. Est-ce que vous disposez de moyens suffisants au niveau de la DSCGR pour faire face à ces départs de feu multiples ? Alors aujourd'hui, effectivement, s'il y a beaucoup de départs de feu, on ne sera pas en mesure de pouvoir traiter tous les départs de feu, que ce soit la DSCGR ou que ce soit les sapeurs-pompiers communaux avec qui on travaille étroitement. D'où mon appel au civisme, si je peux dire, pour éviter tous ces départs de feu qui pourraient être largement évités. Parce que vous, vous êtes appelé uniquement quand il y a un plan hors sec feu de forêt, c'est ça ? Dans les cas les plus graves ? Pas uniquement. Nous intervenons régulièrement en renfort des sapeurs-pompiers communaux. Et dans l'hypothèse où le maire ferait la demande de déclenchement de l'ORSEC, on peut intervenir également sur l'ORSEC. Alors c'est une question qui revient très régulièrement, on l'entend tous les ans en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi on utilise ici des hélicoptères bombardiers d'eau à la place de Canadair ? Il y a une raison technique à cela ? Alors pourquoi on n'utilise pas de Canadair ? Je dirais pour deux raisons. La première, elle est évidemment financière, puisque le coût des Canadair sont relativement importants. La deuxième, au niveau technique, c'est qu'on ne pourrait pas faire venir uniquement pour une saison feu de forêt des Canadair de métropole. Et en fait, la troisième, c'est que la chaîne de construction des Canadair est arrêtée depuis plusieurs années. Et on ne peut pas renouveler, en tout cas aujourd'hui, l'achat de Canadair, hormis par l'eau de 10 à 20 Canadair. Et aujourd'hui, les largages sont suffisants sur le type de feu qu'on peut avoir ? Alors, les largages, en tout cas, sont une aide très importante pour les sapeurs-pompiers au sol. A savoir que dès lors, en termes techniques, qu'on va utiliser des hélicoptères bombardiers d'eau, il faudra qu'il y ait un appui au sol des sapeurs-pompiers pour pouvoir parfaire l'extinction. Ajouté à cela, depuis un an, on a mis en place des formations de brûlages dirigés, de brûlage de feu tactique, pour avoir une méthode opérationnelle supplémentaire pour les sapeurs-pompiers du territoire, pour éviter de consommer le personnel, pour l'économiser, et pouvoir avoir d'autres moyens de lutte contre les feux de forêt et les feux de brousse. Ça consiste en quoi, techniquement ? Techniquement, c'est du contre-feu ou du brûlage tactique. C'est-à-dire qu'on va brûler une partie du combustible dans l'axe de propagation de l'incendie, afin que lorsque l'incendie arrive sur cette zone, il n'ait plus de combustible et s'éteigne par manque d'oxygène. La grosse difficulté aussi, on l'a vu avec ces différents feux, c'est qu'il y a eu un vent aussi qui a attisé les flammes, c'est aussi les conditions météo, vous scrutez ça tous les jours en vous disant « Là, il y a des risques de feu, au-delà de la sécheresse ? » Effectivement, on travaille étroitement avec Météo France, avec la carte de vigilance et les prévisions et l'indice de propagation des incendies, qui nous permet de pouvoir soit prépositionner nos personnels, et d'anticiper, notamment sur les hélicoptères bombardiers d'eau, les zones qui potentiellement sont les plus à risque d'éclosion d'incendie. Aujourd'hui, vos moyens sont mobilisés plus longtemps dans la saison qu'auparavant, quand il y avait cette saison administrative des feux ? Alors, nos moyens sont mobilisables H24 toute l'année, donc effectivement, par rapport à l'ancienne période sur trois mois, nos moyens sont mobilisables toute l'année. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnels de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques qui sont pris sur la crise sanitaire et qui ne peuvent pas justement lutter contre les flammes, est-ce que ça ampute vraiment vos capacités d'intervention ? Alors, nos capacités sont amoindries dues à la crise, puisque comme vous l'avez très bien dit, une grosse partie de notre personnel est prise sur la crise sanitaire. Essentiellement dans les hôtels, c'est ça ? Dans les hôtels, oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a du personnel disponible, puisqu'on a du personnel en opération, mais effectivement, en tout cas, on va dire, notre réponse opérationnelle est un peu amoindrie. On parle souvent du choix que les médecins doivent faire face au tri des patients. Par exemple, est-ce que l'ADSGR pourrait avoir un choix entre la situation Covid et la situation feu de forêt ? On sait que les deux arrivent en même temps, malheureusement. Comment vous gérez ce type de cas où vous avez deux crises majeures, par exemple un gros incendie, et où il faut mobiliser d'importants moyens, et une crise sanitaire qui va durer dans le temps ? Donc aujourd'hui, on arrive à avoir du personnel qui est engagé sur les deux opérations. Maintenant, comme je l'ai dit en début d'émission, si les feux de forêt devaient être encore plus importants, il est clair que ce serait difficile pour l'ensemble des sapeurs-pompiers du territoire de pouvoir répondre favorablement à toutes les demandes. À un moment donné, on arrivera à une saturation. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je réitère encore ce message de préserver nos sapeurs-pompiers et d'arrêter d'allumer le feu. Capitaine Olivier-Cyprien, vous êtes en lien avec la métropole, je suppose. On l'a vu par le passé, avec des renforts de pompiers qui étaient venus notamment du sud de la métropole. Est-ce que ça pourrait être le cas encore en cas de besoin, comme on le voit, une réserve sanitaire qui est déployée pour la crise sanitaire ? Est-ce que ce sont des choses qui sont en cours de discussion ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce qu'il y a quelque chose de mise en place là-dessus ? Alors aujourd'hui, il n'y a rien d'arrêté. Par contre, on y a réfléchi. Et ça peut être une solution, effectivement, si les moyens de sapeurs-pompiers en Calédonie sont débordés. Mais on le rappelle, là, aujourd'hui, il ne faut pas faire de feu. Et c'est valable sur l'ensemble du territoire. Dès lors qu'une commune est classée en risque extrême, en rouge, l'usage du feu est interdit sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, le message est bien passé. Merci beaucoup, capitaine, d'être avec nous ce matin pour répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes chef du bureau des opérations à la direction de la sécurité civile et que vous êtes conseiller technique feu de forêt du président du gouvernement. C'est ça, merci. Merci.